Yawmul Jumu'ah C'est le jour le plus important de la semaine pour les musulmans, pour les croyants musulmans et pourquoi pas alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé les bienfaits et l'importance de ce jour dans beaucoup de récits prophétiques on va parler avant tout des bienfaits et des merveilles ici que renferme cette journée bénie qui est le jour du vendredi ici de façon générale ensuite on parlera incha'Allah ou ta'ala des merveilles et des bienfaits qui se cachent derrière particulièrement le serment ici et la participation au serment du vendredi concernant la journée de façon générale la journée du vendredi le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala ici le meilleur des jours sur lequel se lève le soleil n'est autre que le jour du vendredi c'est le meilleur jour sur lequel s'est levé le soleil c'est le jour du vendredi on y est aujourd'hui c'est vendredi walillah ilham ensuite le prophète alayhi salatu wassalam rappelle des bienfaits et surtout l'importance parce qu'on ne peut pas dire des bienfaits simplement mais l'importance parce que là il cite pas simplement des bienfaits mais il nous rappelle l'importance de cette journée là et il dit alayhi salatu wassalam c'est le jour où Adam Adam alayhi salam a été créé c'est le jour du vendredi c'est le jour où Adam alayhi salam fut introduit au paradis c'est le jour où Adam est rentré au paradis et c'est le jour aussi c'est pour ça je vous ai dit on ne parle pas simplement de bienfaits mais d'événements importants simplement pour être précis dans nos propos et bien c'est le jour où Adam est sorti du paradis vous connaissez l'histoire le récit et il dit aussi alayhi salatu wassalam il montre l'importance ici des événements qui auront lieu ce jour là cette journée là le jour du vendredi il dit c'est le jour où aura lieu la fin des temps incha'Allah concernant les bienfaits du vendredi le prophète alayhi afdal al-salatu wassalam nous a parlé de cette journée là et particulièrement d'une heure ou d'un temps et il dit dans le hadith rapporté toujours par l'imam muslim il dit il y a une heure quand on parle d'heure ici quand le terme heure est cité dans des récits prophétiques bien sûr ça ne correspond pas à 60 minutes mais c'est approximativement peut-être une heure 60 minutes mais c'est un temps un temps assez court qui correspond peut-être approximativement à une heure 60 minutes on se comprend donc le prophète quand il dit une heure c'est un temps assez court et il dit il y a une heure dans le vendredi pendant la journée du vendredi où il n'y a aucun serviteur qui se tient debout en priant et en invoquant son seigneur tabaraka wa ta'ala sans qu'Allah ne lui accorde ce qu'il a demandé